Dieu donne la nourriture à ceux qui ont la crainte de l'éternel. Je voudrais que tu crois à cette vérité. Dieu donne effectivement la nourriture à ceux qui ont la crainte de l'éternel, de sorte que, effectivement, quelqu'un ne peut pas être là, il craint l'éternel, mais en fait, il n'a pas à manger. Non, ça n'a pas de sens bien aimé. Mais, toi-même, soyons sérieux. Comment tu peux être en bon terme avec quelqu'un? Je vous ai dit que la crainte de l'éternel, ce n'est pas la peur de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. On a encore lu ça hier, Proverbe 8, le verset 13. La crainte de l'éternel, c'est le fait que tu ne puisses pas être en désaccord avec lui. Tu mettes tout en œuvre pour qu'il n'y ait point de désaccord entre lui et toi. Bien aimé, alors, comment si toi-tu n'es pas en désaccord avec ton père? Comment tu fais tout pour être en accord, en bon terme avec lui? Est-ce que tu imagines que ton père, là, peut te refuser à manger? Non. En revanche, on est en droit de s'interroger de tous ces gens qui sont souvent dans le Seigneur et qui disent ne pas avoir à manger. Ce matin, examine-toi. Quel est le point de discorde que tu as avec Dieu? Il est évident que je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont à manger ont la crainte de l'éternel. Non. Comment on va le voir? Les païens, ceux-là qui insultent même Dieu ont à manger. Mais comment peux-tu imaginer que Dieu laisse que ceux qui l'insultent aient à manger et que toi, tu dises que tu ne l'insultes pas? Tu es en bon terme avec lui et que tu n'as pas à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas.